La parole est à monsieur Francis Hildmayer. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre de la fonction publique. Madame la ministre, les ouvriers d'Etat sont gérés dans plusieurs ministères. Pour exemple, ceux des parcs et ateliers ou ceux des bases aériennes civiles sont au ministère de l'Environnement. Ces derniers se sont fortement mobilisés le 26 mai. Hasard du calendrier, pas pour la loi travail, mais pour défendre leur statut, leur mission et surtout les recrutements qui sont bloqués par un moratoire pénalisant qui n'a que trop duré. Ce moratoire nuit fortement à l'efficacité des services de l'Etat dans lesquels quasiment aucun recrutement n'est possible depuis plusieurs années, ce qui engendre, au fur et à mesure des départs en retraite, des difficultés de fonctionnement et dégrade les conditions de travail et de gestion des personnels. Les discussions sont bloquées entre les organisations syndicales qui les représentent et l'administration qui, elles, renvoient vers une décision politique. Le constat est simple. Toutes les tractations sont systématiquement suspendues dans l'attente d'un quasi-statut low-cost et précaire en gestation actuellement, mais unanimement rejeté par les organisations représentatives des ouvriers de l'Etat. Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian a, pour ce qui concerne ses personnels ouvriers d'Etat, déjà pris une position ferme contre ce statut en préparation et a soutenu le maintien des recrutements sous forme de statut d'ouvrier d'Etat. Ainsi, Madame la Ministre, allez-vous prendre une décision permettant à l'ensemble des ouvriers d'Etat d'avoir à nouveau un statut porteur d'espoir et d'avenir ? Face aux difficultés de fonctionnement rencontrées par les établissements publics, dans quel délai allez-vous demander la levée du moratoire et ouvrir enfin les discussions qui permettront d'éclaircir l'avenir des personnels ouvriers d'Etat et leur mission ? Merci. La parole est à Madame la Ministre chargée de la fonction publique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ilmeyer, je tiens d'abord à vous rassurer, il n'est pas question de supprimer ce statut d'ouvrier d'Etat. Vous le savez, le gouvernement est très attaché au principe de l'occupation des emplois publics par des fonctionnaires. Toutefois, par définition, et c'est le cas ici, certaines missions très techniques ne peuvent être aujourd'hui occupées par des fonctionnaires et sont dévolues aux ouvriers d'Etat. Le gouvernement défend les missions de plus de 20 000 agents qui requièrent une technicité de haut niveau, vous l'avez dit, par exemple, et vous l'avez cité, au ministère de la Défense, au ministère de l'Environnement, au ministère du Transport, je pense par exemple à l'aviation civile. Ces agents consensent à des efforts importants en termes de formation parce qu'ils ont une technicité pointue qui permet ou qui nécessite de gros engagements dans le domaine de la formation. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que depuis 2009, il y a eu un moratoire, 2009, qui a gelé les recrutements. Ce gouvernement, celui-ci, il met fin et travaille en ce moment en interministériel pour repréciser les fonctions qui doivent être assurées par ces ouvriers d'Etat. C'est un travail qui est donc, vous l'avez dit, en cours. Et dans un souci de dialogue, de dialogue social, mon cabinet a déjà fait plusieurs réunions avec les organisations syndicales qui représentent ces personnels. Alors, je voudrais vous rassurer aussi, ces décisions, elles vont arriver dans les jours qui viennent et je pourrai vous apporter une réponse beaucoup plus précise très très vite. Et puis, s'agissant de la rémunération, parce que c'est une question également importante, ils n'ont pas connu de revalorisation depuis six ans. Et nous sommes à leur côté comme nous sommes aux côtés de tous les fonctionnaires. Et nous allons pouvoir très rapidement vous apporter une réponse. Merci beaucoup. Merci madame Gérard.